... Aujourd'hui nous sommes là à côté des forces armées de la région sous le commandement du colonel commandant la zone militaire numéro 2 pour célébrer la journée des forces armées à l'instar de toutes les zones militaires du Sénégal. Donc c'est encore une fierté pour nous d'être à leur côté pour rendre hommage à nos vaillants combattants qui ont toujours su sauvegarder la protection de notre territoire. D'abord je félicite le commandement de la zone militaire et comme je l'ai dit à la tête il y a le commandant de zone pour la belle organisation de cette journée. Depuis le dépôt de Charbes au niveau du monument aux morts jusqu'à la visite des stands, c'est une haute qualité que nous avons vu dans l'organisation au niveau aussi des expositions. Et là j'appelle tous les élèves, toute la population de la région à venir visiter et voir ce que les forces armées font pour eux au niveau de leur protection, mais surtout pour le thème qui porte aujourd'hui sur les forces armées sénégalaises face à la protection de l'environnement. Nous sommes dans une région avec de grandes vulnérabilités. Nous avons la frange côtière de la région au niveau de la langue de Barbary qui est toujours menancée par la marée. Et je vous dis que ça fait deux mois, trois mois quand on était en train de faire la protection de l'école de Guendard la zone militaire a eu à contribuer par des éléments qu'ils ont mis à notre disposition dans le cadre de l'ensemblement. Donc c'est le moment de réitérer les remerciements et de lancer encore cet appel à toute la population de prêter attention à la protection de l'environnement parce que les forces armées donnent toujours l'exemple.